Sophia Aram, à vous. Avant, le lundi matin, on pouvait dire « ça va comme un lundi ». Maintenant, on peut dire « ça va comme un lundi d'après attentat islamique » ou « comme un lundi d'hommage à Samuel Paty » ou encore « comme un lundi d'après pogrom organisé par le Hamas » ou « comme un lundi de blocus à Gaza ». Je sais, c'est à se demander si on ne chercherait pas à pourrir nos lundis matin. Alors bien sûr, je pourrais avoir l'immense courage d'éviter le sujet en peaufinant quelques blagounettes classiques sur la dictature macroniste d'un président réélu ou sur l'avènement d'un collectivisme auquel nous aspirons tous ici et dont Poutou et le prophète. Mais voilà, je n'y peux rien ce matin. Je pense surtout aux élèves, aux enseignants et aux personnels de la cité scolaire Gambetta Carnot d'Arras qui ajouteront le nom du professeur de lettres Dominique Bernard à l'hommage qu'ils avaient prévu de rendre à Samuel Paty. Deux enseignants assassinés parce que… Pas parce qu'ils sont enseignants, ni plus ni moins. Juste parce qu'en tant qu'enseignants, ils sont le dernier rempart contre l'idéologie mortifère qui les a choisis pour cibles. Alors, quand une idéologie assassine des enseignants parce qu'ils enseignent, des juifs parce qu'ils sont juifs, des athées parce qu'ils sont athées et des musulmans modérés parce qu'ils sont modérés, il est peut-être temps de la nommer et d'arrêter de faire comme s'il s'agissait d'une hypothétique confrérie d'amateurs de couteaux de cuisine ou d'une génération spontanée de dingues totalement déconnectées de toute idéologie. Et bien que certains aimeraient confondre cette confrérie avec les réfugiés, les arabes, les tchétchènes, les maghrébins ou encore les iraniens, je pense que ce serait à la fois faux et très injuste, tant ils sont nombreux parmi ces derniers, à connaître, à combattre ou à fuir la charia. Non, l'idéologie à laquelle appartiennent ceux qui ne se contentent pas de pourrir nos lundi matin, nous la connaissons bien. C'est celle qui défend l'idée que le blasphème et l'apostasie doivent être punis par la mort, qu'une femme devrait obligatoirement avoir la tête couverte et qu'il faudrait punir l'islamophobie supposée d'un État qui, comme la France, a l'outrecuidance de défendre son modèle laïque en interdisant les signes religieux à l'école ou en exprimant sa solidarité envers tous les Israéliens et les Juifs lorsque ceux-ci sont sauvagement assassinés. Cette idéologie, elle porte un nom. Il s'agit de l'islam radical. Maintenant que c'est dit, rêvons un peu. Imagine que tous ceux qui ont passé les dix dernières années à nous expliquer que Salman Rushdie, Charlie Hebdo ou Samuel Paty sont islamophobes, imagine qu'ils fassent une pause. Imagine que tous ceux qui ont passé les trois derniers mois à pisser de la tribune avec l'incontinence faussement courageuse d'artistes ou d'un télo engagé s'offrant un énième frisson pour que des gamines puissent cacher leur forme de tentatrice à l'école dans des sacs en acrylique. Imagine qu'ils fassent un break. Imagine que tous ceux qui ont le temps d'organiser des manifs contre les punaises de lit et des meetings avec Médine, imagine qu'ils se réveillent. Imagine que tous ceux qui n'ont pas eu un mot de compassion à l'égard des victimes du pogrom du 7 octobre dernier, imagine qu'ils prennent cinq minutes. Imagine si tout ce petit monde prenait cinq minutes, juste cinq petites minutes pour rendre hommage à Dominique Bernard en nommant sans détour l'idéologie qu'il a désignée comme cible. Eh bien je me dis qu'on aurait peut-être gagné un peu de répit et une toute petite partie du combat qui reste à mener. Bref, ça va vraiment comme un lundi. Merci Sophia Aram. Merci Sophia Aram.